Le mardi 16 mars 1993, le professeur Djilali Liabes était assassiné à bout portant devant son immeuble à Kouba, Alger, alors qu'il s'apprêtait à se rendre à l'Institut national d'études de stratégie globale, INESG, qu'il dirigeait. Djilali Liabes est né le 1er janvier 1948 à Sidi Belabes. Il fait ses études secondaires dans sa ville, au lycée Assa Abdelkader, ex-Laperine, où il obtient son baccalauréat en 1967 en série lettres. Puis il poursuit ses études supérieures à l'Université d'Alger et obtient une licence en philosophie et en sciences sociales, ainsi qu'un doctorat de troisième cycle et un doctorat d'État en littérature et sciences humaines. Il est directeur de recherche, puis directeur du centre de recherche en économie appliquée pour le développement CREAD. Après le CREAD Djilali Liabes est professeur de sociologie à l'Université d'Alger. Et le 17 juin 1991, il est nommé ministre des universités au sein du gouvernement Gauzali. Et en février 1992, il aura le portefeuille des universités et de la recherche scientifique. Quelques mois plus tard, il assure l'intérim du ministre de l'Éducation, à la suite de la démission de Mohamed Ben Mohamed après le « scandale » du baccalauréat. Cette même année, il préside la « Commission Algérie 2005 », installée le 15 février par le président du Haut Comité d'État et chargé de réfléchir à l'évolution de la société algérienne dans les dix années à suivre. Sa thèse devait présenter au HCE un futur modèle de la société algérienne tel que le souhaitaient les modernistes. N'appartient pas à la nomenclatura et symbolise même l'universitaire algérien critique, notamment à l'égard de l'évolution économique et sociale du pays depuis l'indépendance. Djilali Liabes est un intellectuel imaginatif et raffiné, spécialiste de la sociologie industrielle. En octobre 1992, il est nommé directeur de l'Institut national d'études de stratégie globale, INESG.